Musique Et aujourd'hui, si on disait ça à quelqu'un qui était païen, il dirait mais tu es fou. Comment la gloire peut se lever ? Le péché est à son comble, tout est à son apogée. Mais toi Esaïe, tu as dit que sur moi, sur toi et sur moi, l'éternel se lèvera et sur toi, sa gloire apparaîtra. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la Bible. Mais on chante souvent, Seigneur, que ma vie te glorifie. Mais est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire ? Vous savez, vous pourriez me dire, mais j'ai déjà entendu ce verset, on sort d'une conférence, un bac de conférence, j'ai déjà entendu ça. Mais tant que tu ne manifestes pas, il faut qu'on continue à répéter, et à répéter, et à répéter, et à répéter. Et c'est pour ça que moi, je ne me lasse pas de répéter ces choses. Parce qu'aujourd'hui, toutes les semaines, j'écoute un message sur l'amour. Parce que j'étais la première à être difficile, stricte, carrée. Papa, 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 il n'y avait rien qui déborde. Mais lorsque tu vois ta misère, lorsque tu vois que tu n'es rien, lorsque tu vois que ça bout dans le cœur de Dieu, lorsque tu vois que tu es triste au Saint-Esprit, lorsque tu agis de telle sorte, tu dis, non Seigneur, pardonne-moi, et donne-moi d'aimer, parce que tu as dit que l'amour est répandu en moi. Alors laisse cet amour sortir de moi. Quelles que soient les expériences qui ont fait que cet amour a été perverti, laisse l'amour sortir de moi.